Vous pouvez nous en dire plus. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous savez ? Je suis M. Kosso, comme Kosnys, enseignant, chercheur et agrégé en mathématiques de collège. Je suis aussi spécialiste en géométrie verbale des parallélogrammes pointus. Je n'ai rien compris à votre présentation, à part votre nom. Allons droit au but, libérez un peu notre esprit. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire de bijoux volés ? Mon nom Optu, comme j'ai pour l'habitude d'appeler mon épouse, est tout le temps sur l'hypoténisme de la télévision pour des raisonnements logiques portant sur les gangrènes d'une société tétréhidrique qui tend vers l'infini négatif. Parlez-nous en français, parce que là vous nous mettez sur une pyramide d'ignorance qui va à perte de vue. Akamba est la diagonale de mon couple qui, de temps à autre, devient le point médian de mes colères phréatiques et de mes étranges asymptotiques. Pardon, il faut reprendre la partie là. Je vous ai dit... Profissier Sandro, Madame... Vous allez arrêter votre cirque. Si vous n'avez pas pu avoir de brillantes notes en mathématiques lors de votre cursus scolaire, c'est pas ici que vous allez chez Chah vous rattraper. Je vous écoute, Monsieur Kossou. Akamba a volé, oui ou non, les bijoux de votre épouse ? Honnêtement, Madame, diagonale de mes soucis. Si pour mon nom Obtu, le vol de son alliance en or est strictement supérieur à celui de son alliance en chair, alors vive cette parade de sec de rayon zéro. Vous êtes en train de nous dire que vos relations avec Mademoiselle Akamba sont un peu plus intimes, n'est-ce pas ? La géométrie de mes pensées me met loin des déductions sans calcul correct. Faire les statistiques de votre hypothèse me permettrait d'obtenir un graphe d'infidélité partagée. Monsieur Kossou, Madame la Présidente, Ne vous foutez pas de moi. Écoutez, Madame la Présidente, vous pouvez penser ce que bon vous semble, d'accord ? Cela me laisse à température normale. Madame Kossou, je dis, Kossou, c'est pas bien ce que tu fais là. Alors là,